Bonjour Lucas. Bonjour à tous. Tu vas bien ? Ça va super. Alors nos auditeurs auditrices qui ne te connaissent pas. Qui ont pu m'écouter hier justement avec Back & Force par exemple, Boss Lane et Astéreotypie. Voilà et donc tu fais partie de l'équipe des intervieweurs de cet après-midi. C'est à toi et donc tu as le plaisir d'accueillir David Walters. David Walters, donc déjà bonjour. Comme je disais t'es né à Paris, ta mère est née à Londres. Elle a des origines elles-mêmes martiniquaises, c'est ça ? Donc du coup, dès la naissance, c'est une vie rythmée par le voyage. Est-ce que le voyage, par exemple, ressort souvent, j'imagine, dans tes inspirations ? Ouais, le voyage ça fait partie de mes inspirations. Déjà de par mes origines, puisque j'ai des origines françaises et anglophones. Mon grand-père était de Saint-Kytsen-Evy, donc c'est une île anglophone caribéenne. Maman est née à Londres, mais ma grand-mère était en Martinique, en Guadeloupe, donc on est vraiment de l'archipel de la Caraïbe. Donc déjà, de base, on est un peuple de voyageurs. Et du coup, dans ton adolescence, ton adolescence, pardon, a été rythmée par le sport que tu as pratiqué à assez haut niveau et un peu moins drôle, à cause d'une blessure, tu as dû arrêter. Comment le passage entre justement le sport et la musique s'est fait pour toi ? Alors moi, je faisais sport-études à Bordeaux. Je faisais de l'athlétisme. Et quand on est athlète de haut niveau, on est souvent, on est un petit peu autiste parce qu'on est souvent plongé dans la musique pour la concentration. En plus, c'est un sport individuel, donc on passe beaucoup de temps accompagné par la musique. Et c'est vrai qu'après la blessure, je me suis naturellement mis à la production parce que j'étais déjà passionné. Donc, j'ai commencé à être beatmaker pour du hip hop, beaucoup de hip hop, soul funk. Et puis, le point commun, je crois, entre la musique et le sport, c'est l'assiduité et le travail. Donc, ça va te perdre. Ouais, c'est carrément un peu le même rythme que tu retrouves entre le sport et ta musique dans ton rythme de travail. Ouais, absolument. On a vraiment, enfin voilà, nous, on est en tournée tout le temps. Si vous venez nous voir ce soir, on sera en trio. Donc, je suis avec un clavier, un batteur. Moi, la guitare, percussion et sample. Et voilà, c'est une alchimie, c'est un travail de groupe. C'est vraiment proche du sport. Il y a cet esprit d'équipe aussi. Donc, sur le, revenir un peu sur le voyage, tu es depuis maintenant quelques années à Marseille. Est-ce que ça reste une ville où tu penses rester ou ça reste une itinérance pour toi? Pour l'instant, je ne vois pas où je pourrais aller. Vraiment, Marseille, c'est vraiment ma base. Déjà, Marseille, c'est une ville de voyageurs. Pour y revenir, c'est une ville qui a accueilli le monde entier, qui a accueilli plein de musiciens. Historiquement, Manu Dibango est passé par Marseille. Mais il y en a plein. Il y a vraiment plein, plein d'artistes qui sont. Et puis surtout, il y a énormément de communautés. À Marseille, il y a la plus grande, une des plus grandes diasporas africaines aussi. Tu vois, on a accès comme ça à beaucoup de communautés. Donc moi, j'y suis allé pour apprendre les clés de la musique traditionnelle. J'y suis resté. Aujourd'hui, je ne vois pas où je pourrais aller parce que c'est une super belle ville méditerranéenne. Je ne vois pas. Oui, c'est-à-dire que culturellement et musicalement, en fait, c'est une ville qui t'inspire et qui te fait vivre pour les musiques. Ah oui, complètement. C'est une ville pleine de musique, pleine d'origine. C'est hyper intéressant parce que c'est une ville qui est encore brute. On sent vraiment l'historique de Marseille. Il y a même plein de grands auteurs qui sont passés à Marseille et qui ont tous écrit un petit poème ou un petit mot de Victor Hugo. Zach, vraiment, Marseille, c'est ma ville. Justement, sur la création musicale, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu fais tes titres ? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais beaucoup en amont ou c'est vraiment libre pour toi, une musique qui vient aux musiques et écritures qui viennent au fur et à mesure ? En réalité, il n'y a pas vraiment de recette. L'écriture, en général, elle vient d'une émotion, qu'elle soit positive ou négative. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de ses émotions. Et là, il y a quelque chose qui vient. On ne sait jamais. Ça peut être une phrase, ça peut être un mot, ça peut être une mélodie. Et puis, ça dépend aussi de l'instant parce que moi, à la base, je suis beatmaker. Donc, si je décide de faire un morceau qui va être dansant, je vais plutôt partir sur la rythmique. Et si je fais un morceau qui vient plutôt du cœur, un morceau d'émotion, je vais plutôt partir sur la mélodie ou sur les mots. Et souvent, c'est en détente à la guitare. Tu vois, tu cherches au piano et puis il y a quelque chose qui vient et tu dis là, il y a quelque chose. Donc, on fait des notes vocales comme toi. Tu vois tes notes, des notes comme ça écrites. J'en ai aussi plein le téléphone et des notes vocales aussi. Et puis ensuite, tu vas chercher et puis il y a un jour où tu te poses. Et l'urgence, elle va venir plus d'une deadline. On va te dire, bon, là, on sortira l'album dans 18 mois. Tu te dis, allez, dans 12 mois, il faut que je sois prêt. Voilà, toi, toi-même, tu ne te mets pas sur ta création des deadlines. C'est plutôt par rapport à un rapport extérieur à ta création musicale ? Complètement. Je ne veux pas du tout de pression, genre de résultat parce que ce n'est pas l'idée. En tout cas, ce n'est pas mon idée. Pour moi, la musique, c'est un cheminement. C'est vraiment un album. Ça va être une photo d'un temps donné. Et j'aime bien la musique, ça mûrit. C'est comme un plat de cuisine. Tu vois, on va te donner une recette. Tu vas la refaire. Et puis, un jour, la phrase sera un petit peu différente, etc. Je préfère être guidé par la musique. Ce qui m'intéresse, c'est d'avancer, d'évoluer musicalement. Tu parlais, tu as parlé rapidement de photos. Est-ce que, par exemple, justement, quand tu as une idée d'album, est-ce que tu as déjà tout l'envers de l'album ou tu fais d'abord passer tes musiques ? Alors, moi, je fais d'abord passer mes musiques, mais c'est vrai que j'ai fait quelques rencontres sur la route, notamment Mathieu Chédide, par exemple. Avec qui on échange parfois et on a eu passé du temps ensemble. Et je sais qu'il m'a toujours dit, c'est intéressant de pouvoir écrire un personnage, écrire, raconter une histoire. Donc, c'est vrai que depuis qu'il m'a expliqué ça, j'ai tendance à faire comme ça. Mais, encore une fois, les morceaux, je les écris un par un et ensuite, je les rassemble. Et là, tu trouves une homogénéité, quelque chose. Je ne fais pas trop d'albums concepts. Peut-être Soul Tropical, c'est vraiment le premier album où j'arrive à trouver un nom générique. Parce que souvent, on me demandait, mais qu'est-ce que tu fais comme musique exactement ? Donc, moi, je suis caribien. Je chante majoritairement en créole, en anglais, de par mes origines, en français un tout petit peu. Et je suis fan de Soul, je suis fan de Blacksploitation, de toute la musique qui a été faite dans les années 70, de la Soul Funk au reggae, au hip-hop. Parce que c'est les années de la rencontre, même dans les années 80, dans le hip-hop. Tu vois, toutes les communautés à New York, etc. Les communautés se rencontrent, se mélangent. Et là, il y a un melting pot, même la salsa. Ça vient de New York, tu vois. C'est un nom générique, la salsa. Tu vois, finalement, c'est quelque chose qui a été inventé pour définir une musique. Fela Kuti, c'était l'Afrobeat. Kasia Jones, c'est le Blue Funk. David Walter, c'est Soul Tropical. Tu as fait les premières parties de Grand Nom, quand même. Tu as fait David Bowie, par exemple, Leni Kravitz. Qu'est-ce que ça fait de jouer pour ces personnes ou avec ces personnes-là ? En fait, moi, je suis un tout petit peu, je ne vais pas dire spirituel, mais je suis alerte aux signes. Et pour moi, je me suis toujours dit que ça me rassurait, que c'était comme des cadeaux, tu vois, de pouvoir faire la première partie de ces gens-là. Parce que j'ai une anecdote quasiment avec toutes ces personnes. Jamiro Kwaï, David Bowie, j'ai fait sa première partie. J'ai eu la chance de le rencontrer, mais ça, c'est l'époque où j'étais DJ. Donc, c'est Drum & Bass. J'ai eu la chance de le rencontrer. Je devais faire une date avec lui. Il m'a prolongé sur cinq dates. Et ça, je le prends comme un cadeau. Jamiro Kwaï, pareil, j'ai fait cinq, six dates. Et puis, un jour, on s'est retrouvés en loge. Et on a chanté un morceau ensemble. Mais c'est vraiment un instant comme ça, t'as contre toi et moi. Et le morceau, c'était Harder Day Come de Jimmy Cliff, tu vois. Et ça, c'est des bénédictions. Parce que quand tu rencontres des gens comme ça, tu te dis que t'es sur le bon chemin. Et ça suffit, en fait. Je n'ai pas cherché à... Juste, totalement, dernière question qui rejoint totalement ça. Si t'avais un seul souvenir à retenir, justement, d'une rencontre. J'en ai un qui me vient immédiatement. C'est en fait... Tu sais, il y a une autre radio qui s'appelle Radio Nova. Je ne fais pas de concurrence, mais c'est une radio aussi indépendante. Et son patron, Biso, est mort. Et donc, pour son décès, il y a eu une grande fête. Radio Nova a fait une énorme fête. Et il y avait plein de musiciens hyper connus. Et moi, vraiment, je commençais. Je crois que c'était en 2006 ou 2008. Et donc, j'arrive pour faire deux morceaux guitare-voix. Et la personne qui jouait juste après moi, c'était Manu Dibango. Et donc, je suis là. Je joue mon premier morceau, tu vois. Je suis tout seul. Guitare-voix, c'était au palais de Tokyo. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et j'entends Manu Dibango qui s'échauffe. Parce que je fais guitare-voix, donc c'est très intimiste. Tu entends tout ce qui se passe. Et je l'entends qui s'échauffe. J'entends le saxophone. Mais j'entends que petit à petit, il rejoint l'harmonie de mon morceau, tu vois. Et là, il se passe un truc parce que je me dis, c'est pas possible. Attends, Manu Dibango, il est en train de jouer. Et figure-toi que le deuxième morceau, le morceau d'après, en fait, il a avancé de deux pas. Donc, il a traversé le rideau noir. Et il est venu à côté de moi. Comme toi, tu es là, comme ça. Et il a joué tout le morceau avec moi. Et ça, c'était comme une bénédiction. J'en ai fait un morceau, d'ailleurs, qui s'appelle Papa Kossa, que vous pouvez retrouver sur un de mes albums, qui s'appelle Nocturne. Je lui rends hommage. Et je raconte cette histoire. Je la raconte en créole, je te la raconte en français. Ça, pour moi, c'est des moments incroyables, de lumière, quoi. J'imagine que ça doit être vraiment fort sur scène. C'est puissant. Surtout quand tu ne t'y attends pas. C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est ça. C'est, comme tu disais tout à l'heure, un bon signe. C'est un bon signe. Donc, ça suffit pour te dire que, voilà, tu es dans ta vie, tu es dans ta musique. Ça avance. Tu croises des gens. Finalement, on finit, tu sais, on finit presque tous par se rencontrer. Totalement. Et bien, sur ces belles paroles, merci beaucoup d'être passé sur Radio Campus. J'espère que vous aurez le temps de venir voir mon live. C'est ce que j'allais dire. On te retrouve au Campo Santo à 18h15. C'est ça. Pour t'entendre et pour entendre justement ces belles paroles. Avec plaisir. C'est plutôt des belles mélodies et des bons rythmes. Si tu as envie de bouger un petit peu, c'est le moment. Tu veux faire un break dans la journée. Merci de votre accueil, Radio Campus.